Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième point lecture pour le mois de janvier et c'est un point lecture que je suis vraiment ravie de vous faire puisqu'il ne comporte que des très bonnes lectures à savoir des romans auxquels j'ai mis un 4 ou bien un 4,5 sur 5 donc voilà, ce n'est pas tous les jours que ça arrive, ça mérite d'être souligné et en plus de ça, il comprend également les romans que j'ai lu pendant mon week-end à 1000 et j'ai validé le week-end à 1000, donc raison de plus pour être contente du coup, dans ce point lecture, je vous parlerai tout d'abord de Nîmes, la ligne noire de Darlot et Pillet qui est une BD ensuite, je vous parlerai de Monsieur Origami de Jean-Marc Ceci puis je vous parlerai du combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva après, je vous parlerai de L'échappée de Julie Tremblay et enfin, pour terminer, je vous parlerai de Quand souffle le vent du nord de Daniel Gatower je vais donc démarrer tout de suite avec le tome 1 de la BD Nîmes à savoir la ligne noire de Darlot et Pillet c'est une BD française que j'ai acheté pour ma part à France Loisirs mais c'est exactement la même que les autres et je ne lis pas énormément de BD en temps normal mais celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil parce que j'aime beaucoup le graphisme et ce petit tigre blanc absolument magnifique m'a beaucoup beaucoup attiré l'œil donc c'est une BD dans laquelle on va suivre du coup une petite fille qui s'appelle Nin, grande surprise et qui en fait a été trouvée dans le métro parisien alors qu'elle était bébé par deux hommes qui sont donc devenus ses papas et avec lesquels elle habite et cette petite fille est complètement passionnée par le métro parisien elle y passe absolument toutes ses journées dès qu'elle n'est pas à l'école et elle s'y connaît à 3 000% sur le métro parisien mais elle va apprendre l'existence d'une ligne de métro à savoir la ligne noire qui a fonctionné que très très peu de temps parce qu'en fait il y avait eu pas mal d'accidents à l'intérieur et voilà ça va complètement passionner Nin et elle va se retrouver embarquée dans toute une histoire un peu particulière et à laquelle va venir s'intégrer le tigre blanc c'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée je trouve les graphismes très jolis l'histoire m'a vraiment bien plu bon c'est un premier tome et il est assez court il fait 60 pages donc bon c'est assez introductif pour l'instant on n'en sait pas énormément sur l'histoire mais en tout cas j'ai très très hâte de lire la suite et bon c'est des planches qui sont les planches sont assez variées il y en a certaines qui sont plutôt sombres et d'autres un peu plus lumineuses mais globalement c'est une BD que pour ma part j'ai vraiment vraiment bien aimée et que je vous recommande aussi si ça vous intéresse je lui ai mis un 4,5 sur 5 ensuite j'ai donc lu Monsieur Aurillamy de Jean-Marc Ceci donc je l'ai lu sur mes liseuses il est sorti chez Gallimard cet été enfin l'été dernier c'est un livre qui avait été présenté par la très gentille et pétillante Lemon Jaune et qui m'avait donné très très envie de le lire j'ai décidé de le lire pendant le week-end à 1000 parce que c'est un roman qui s'y prête parfaitement à savoir que les chapitres sont extrêmement courts et du coup voilà c'est très dynamique ça se lit très très bien et donc je me suis dit que ce serait très bien pour le week-end à 1000 donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui est japonais qui est assez âgé au moment de l'histoire et qui en fait a quitté son Japon natal pour venir s'installer en Italie alors qu'il suivait en fait il essayait de retrouver une jeune femme qu'il avait croisée au Japon qui était italienne et dont il est tombé fou amoureux dès le premier regard il arrive donc au Japon et au Japon en fait il va continuer son métier le métier de sa famille à savoir qu'ils font pousser du papier pour faire du papier à origami et en fait un jeune homme va arriver là où il a décidé d'habiter qui est une sorte de maison monastère un peu abandonnée et le jeune homme va arriver là-bas et du coup il va commencer à poser des questions à ce vieil homme qui jusque là ne parlait pas trop avec les autres gens qui vivent un peu isolés donc c'est un livre très intéressant qui est très poétique qui est très léger qui est très léger mais qui en même temps parle de sujets assez forts et je l'ai trouvé vraiment très bien très poétique vraiment pour moi ça a été une très jolie lecture une belle découverte je suis vraiment ravie d'avoir pu le découvrir grâce à Lémon Joon et je vous laisserai en barre d'informations la vidéo de Lémon Joon qui est entièrement consacrée à ce livre et qui vous en parlera certainement beaucoup mieux que moi ensuite j'ai donc lu Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourlevat publié chez Gallimard dans leur pôle fiction donc avec le dos jaune j'avais déjà lu un autre livre de Jean-Claude Mourlevat à savoir Le chagrin du roi mort que j'avais beaucoup beaucoup aimé qui avait été un petit coup de coeur pour moi l'année dernière et j'ai décidé cette fois-ci de poursuivre avec Le combat d'hiver dans ce roman on va découvrir 4 jeunes adolescents ils ont 16-17 ans, quelque chose comme ça et ils vivent en internat puisqu'ils sont tous les 4 orphelins donc les 2 filles vivent dans l'orphelinat des filles et les 2 garçons dans l'orphelinat internat des garçons et en fait les 2 orphelinats enfin les 2 internats pardon sont très très stricts il y a énormément de consignes et notamment les 2 enfin les membres des 2 internats n'ont absolument pas le droit de se voir et les sorties sont très limitées c'est assez dur il y a pas mal de corrections et ce genre de choses donc voilà nos 4 adolescents ne sont pas très heureux dedans mais en fait ils vont être amenés à se croiser un peu par hasard pendant une des très rares sorties qui leur est autorisée et du coup ils vont se croiser et ça va un peu chambouler leur vie puisqu'en fait ils vont se rendre compte qu'ils sont liés par rapport à leurs histoires puisqu'en fait leurs parents faisaient tous les 4 parties d'une sorte de révolution et leurs 4 parents du coup sont morts pour les mêmes raisons en essayant de défendre la même cause du coup les 4 adolescents vont se rapprocher et vont décider de s'enfuir pour essayer de continuer le combat de leurs parents c'est un roman du coup qui se rapproche des dystopies on va dire même s'il en possède pas vraiment tous les codes et c'est un roman que justement j'ai apprécié pour ça parce qu'il est assez loin des codes généraux et comme d'ailleurs avec l'autre livre de Jean-Claude Bourluva je suis très contente de lire parce que ça s'éloigne des clichés de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire pour ma part j'avais décidé pas mal de freiner sur le genre young adult parce que justement je trouvais que bon les clichés au bout d'un moment c'était un petit peu lassant mais ici c'est vraiment quelque chose de nouveau et de bien fait et d'intéressant du coup je vous le recommande vivement et je lui ai mis un 4 sur 5 ensuite j'ai donc lu L'échappée de Julie Tremblay c'est un roman que j'avais reçu de la part du site internet NetGalet et de la maison d'édition donc à savoir la collection Et Moi qui ressemble à ceci c'est un roman que j'avais très envie de lire surtout par rapport aux avis qui sont sortis dessus puisqu'en fait pareil sur la romance c'est l'autre genre duquel je me méfie un petit peu parce que j'ai tendance à trouver qu'il y a trop de clichés dedans et du coup voilà je suis un peu méfiante mais celui-ci avait que des avis excellents j'ai pas vu passer un seul avis négatif dessus donc voilà du coup ça m'a interpellée ça m'a donné envie de le lire en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est française et qui part en projet vacances-travail au Canada elle va là-bas travailler pour un centre de tourisme et dans ce centre de tourisme elle va rencontrer un Canadien qui est un ancien joueur de hockey et cet ancien joueur de hockey est un petit peu tombé c'était une ancienne personne assez connue et voilà il est vraiment tombé en déchéance donc au moment où la jeune fille va le rencontrer il est vraiment en mauvais état et elle va décider de l'aider à remonter la pente puisqu'en fait l'histoire du jeune homme va faire écho avec l'histoire de la jeune fille et du coup voilà elle se sent proche de lui et elle éprouve un besoin d'essayer de l'aider du coup c'est ce qu'elle va faire et bien entendu vu qu'on est dans une romance il va y avoir une petite romance qui va s'installer entre eux bien qu'elle ne soit vraiment pas évidente et qu'elle prenne vraiment son temps pour s'installer c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié et en plus de ça j'ai trouvé que ça s'éloignait quand même un peu de tout ce qui est de tous les clichés à savoir qu'on n'est pas face au bad boy terrible ou quoi que ce soit c'est juste un personnage qui est mal en fait et la jeune fille qui essaye de l'aider et un peu de le faire changer ce qui est un autre cliché un peu en romance ça s'explique pas mal parce que par rapport à l'histoire de la jeune fille et puis en même temps comme je vous ai dit c'est pas un personnage mauvais c'est pas un bad boy c'est pas un mec qui a fait de la prison c'est juste une personne qui est mal dans sa peau qui a des problèmes et qui a besoin d'un petit coup de boost d'un petit coup de pied au derrière pour s'en sortir en tout cas pour ma part j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance elle m'a pas mal fait pleurer parce qu'elle est pas toujours très très joyeuse mais vraiment j'ai trouvé que c'était une très jolie histoire je suis très très contente de l'avoir lue et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 et ensuite donc pour terminer j'ai donc lu Quand on souffle le vent du nord de Daniel Glatower c'est un roman qui me tentait beaucoup parce qu'en fait c'est un peu un classique du genre épistolaire et le genre épistolaire c'est un genre que j'aime vraiment bien que je dis pas très souvent mais en fait voilà les romans épistolaires ce sont des romans qui sont composés uniquement d'échanges de lettres entre les différents personnages en l'occurrence ici il s'agit d'échanges de mails entre Léo et Amy Amy en fait veut résilier son abonnement à un magazine mais par erreur elle va envoyer cette demande de résiliation à un homme qui n'est absolument pas responsable de ça puisqu'elle l'envoie sur sa boîte mail perso et donc voilà du coup les deux personnages vont commencer à parler et à s'échanger pas mal de mails j'ai vraiment besoin d'aimer parce que le fait que ce soit des mails en fait ça fait que c'est assez dynamique et qu'on a vraiment les réactions des personnages au fur et à mesure j'ai trouvé ça très sympa c'est deux personnages qui sont assez francs qui disent vraiment ce qu'ils pensent et vraiment ça m'a bien plu j'ai trouvé ça drôle j'ai trouvé ça triste aussi par moments et en fait par contre je savais qu'il y avait une suite à savoir la 7ème vague par contre je pensais que la 7ème vague était une histoire en plus et pas qu'elle était indispensable parce que quand on arrive à la fin de ce roman et que comme moi on pense que la suite n'est pas indispensable et ben on tombe un peu sur les fesses parce que voilà la fin si ça avait été vraiment ça la vraie fin et qu'après il n'y avait pas de suite ça aurait été quand même assez terrible comme fin d'histoire parce que bon il se passe un petit truc à la fin mais en tout cas pour ma part j'ai vraiment vraiment bien aimé j'ai très hâte de lire la suite je pense que ça tardera pas trop parce que vraiment voilà j'ai envie de savoir la suite c'est très prenant ça se lit très vite et du coup il me faut cette suite en tout cas je lui ai mis un 4 sur 5 et ça a vraiment été une bonne lecture pour ma part donc voilà globalement comme vous l'avez vu ce n'était donc que des excellentes lectures après bon il n'y avait pas énormément de suspense puisque si on regarde par exemple sur l'Iradict c'était que des romans qui avaient entre 16 et 18 sur 20 avec pas mal de notes donc bon voilà c'était un petit peu des valeurs sûres même si des fois certains livres qui ont 18 ne me plaisent pas forcément en l'occurrence en l'occurrence ça n'était que des très très bonnes lectures je vous les recommande toutes si l'une d'entre elles vous intéresse surtout n'hésitez pas foncez vous passerez certainement un très bon moment sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là portez vous bien et faites de belles lectures salut